S'il va en prison, il meurt. Vincent Lagaffe réaffirme son soutien à Pierre Palme. Sous-titrage ST' 501 De leur côté, les proches de Pierre Palme sont divisés. Sa grande amie Muriel Robin s'est par exemple exprimée au micro de BFM TV lors d'une sortie officielle dans un théâtre parisien, pour exprimer la peine qu'elle ressentait pour les victimes de Pierre Palme. On connaît tous l'histoire. Moi je pense essentiellement aux victimes qui sont à l'hôpital. J'espère que la justice fera ce qu'il faut. Je ne peux même pas dire la phrase « adoucir quoi que ce soit », mais ça peut pas être adouci. Je pense aux victimes, comme je l'ai dit, avait-elle déclaré. Vincent Lagaffe. Il doit être vivant au procès, non ? Autre connaissance de Pierre Palme, Vincent Lagaffe a accepté d'accorder une interview à nos confrères de ciné-télé-revue dans le cadre de la sortie de son autobiographie. Mais l'ancien présentateur du Big Deal NY a évidemment pas échappé. Vincent Lagaffe a été amené à donner son point de vue sur la question. Un avis très tranché. Pierre Palme a fait une connerie et va la payer toute sa vie. Mais le père va boiter toute sa vie et le fils va avoir la gueule de Ribéry. Pierre, il faut laisser la justice faire et arrêter de taper dessus, ça ne changera plus rien. Une fois lancé, Vincent Lagaffe ne s'est pas arrêté là. Professionnellement, ça va être compliqué pour lui. Financièrement, il ne va pas s'en relever. Il est sevré de tout d'un coup. Alcool, drogue, clope, sexe. Je ne prends pas sa défense, mais c'est bon, il paie. Il vit dans une chambre d'hôpital car s'il va en prison, il meurt en 15 jours. Pour être jugé, il doit arriver vivant au procès, non ? Il vit dans une chambre d'hôpital car s'il va en prison, il vit dans une chambre d'hôpital car s'il va en prison.